Bonsoir à tous, bienvenue pour ce webinaire organisé par le centre Wall Trade Institute et animé par Wall Data. Je suis Guilhem et ensemble nous allons travailler ce soir sur la gestion du risque à travers Wall Master XE. Tout au long de ce webinaire, je vous invite très simplement à utiliser la fenêtre de chat qui se trouve en haut de votre écran. En glissant la souris vers le haut de l'écran, vous retrouverez le petit onglet chat pour poser vos questions en réel et j'essaierai d'y répondre au fur et à mesure des questions et de notre avancement. Donc ce webinaire au niveau de la gestion du risque abordera deux grands thèmes. La gestion est donc du money management avec les risques variables et puis le risque management, donc communément appelé le risque fixe. Le money management, rappelons d'abord que c'est un outil absolument indispensable à chaque investisseur et trader pour mettre en place son plan de trading. Donc chaque investisseur ou trader qui tient à ingir prudemment, si vous souhaitez préserver votre capital, vous devez entrer sur une position après avoir établi clairement votre stratégie. Donc ça comprend la mise en place de votre méthode et incluant le money management. Donc nous étudierons plusieurs thèmes importants, votre niveau de point mort, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça signifie, votre objectif de cours, votre niveau de stock de protection, le risk reward, autant de thèmes que nous allons donc aborder au sein de ce webinaire. Avant toute chose, il est extrêmement important d'utiliser, de mettre en place une méthode de travail. Nous allons donc maintenant pouvoir charger Wallmaster XE. Pour ceux qui nous découvrent ce soir, vous êtes donc tous la bienvenue. Wallmaster XE est un outil développé par WallData pour vous permettre de rechercher les opportunités. De les trier par pertinence et donc de pouvoir agir confortablement et simplement sur les marchés. Il existe plusieurs méthodes de travail que vous retrouvez dans le menu démarrer ATXpert. Chaque méthode de travail développée par WallData est mise en place pour un style d'investissement ou d'investisseur particulier. Et chaque méthode inclut le monnaie management, donc la gestion des risques. A chaque investisseur sa méthode, vous avez donc des méthodes ici, comme je vous le disais, qui sont entièrement mis au point. Mais vous avez également la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, de mettre en place votre propre méthode. Ce soir, nous allons utiliser le WTI, une stratégie qui vous permet de suivre les tendances et qui est déjà intégrée d'office dans Wallmaster XE. Le WTI, ici, alors bien évidemment, nous allons simplement faire un petit rappel du WTI pour pouvoir travailler. Ce n'est pas l'objet de ce webinaire, donc nous allons pas l'étudier en profondeur. Mais simplement, donc, au départ, vous avez une liste de valeurs que vous chargez, ici, le CAC 40. Pour charger une liste, eh bien, on sélectionne ici, liste d'instruments, et on vient charger sa liste de valeurs, ici donc le CAC 40. Apparaissent donc toutes les valeurs qui constituent le CAC 40, avec l'ascenseur pour descendre et donc toutes les retrouver. Ensuite, ici, nous disions tout à l'heure que Wallmaster XE va vous rechercher les opportunités et les trier, effectivement. Donc, vous avez, dans un premier temps, les tendances haussières en vert, baissières en rouge. La force de la tendance qui augmente, comme vous le savez, aucune valeur, aucun arbre ne pousse jusqu'au ciel. Il en est de même pour chacune des valeurs. Donc, vous avez une force qui représente une évolution de la valeur, mais cette évolution finira forcément par ralentir et redescendre. Donc, ensuite, un timing d'intervention. De manière très simple, vous avez des ATsense dans Wallmaster XE qui vous permettent de résumer chacun des outils à l'écran. Donc, la force avec le résumé, l'explication, la légende et puis ici, au niveau du timing. Donc, en vert, le timing est bon. En orange, la situation est incertaine. Et en rouge, il est trop tard pour intervenir. Ensuite, petit rappel également, le WIPI qui est donc l'Instant Pressure Indicator qui vous permet de savoir qui domine le marché depuis la veille. Donc, en vert, les acheteurs, un certain en bleu et en rouge, les vendeurs. Lorsqu'apparaît une nouvelle valeur, en vert à la hausse, en rouge à la baisse, vous avez cette petite indication New. Donc, lorsqu'on a sa stratégie ici à l'écran, admettons, on travaille donc avec le WTI, on peut considérer ici, par exemple, que Total est une nouvelle valeur, on le voit directement, qui serait intéressante à l'achat. On visualise que le timing est bon pour se positionner et on peut valider que le marché est bien dominé, a priori, par les acheteurs. Donc, c'est une première indication dans votre plan de trading, dans votre méthode. On a ici Total qui semble être une valeur intéressante à acheter. Comment le valider ? Vous avez d'autres outils, juste avant de passer au monnaie management, qui ont été mis en place pour vous permettre de confirmer. Vous avez donc ici des assistants visuels. Donc, assistants visuels, différents des indicateurs techniques classiques. Les indicateurs tels que les moyennes mobiles, pour les ajouter, vous avez ici une clé à molette, un marteau. Vous cliquez et vous allez pouvoir ajouter un indicateur tel que nos moyennes mobiles, qui nous serviront tout à l'heure. Donc, ce sont des indicateurs techniques, ici, qui évoluent sur le cours. Maintenant, les assistants visuels, ce sont des outils extrêmement intéressants, qui ont été développés pour votre confort par WallData, et qui vous facilitent énormément la tâche. Par exemple, le ChartExpert. Donc, je viens ici l'ajouter. C'est une détection automatique des supports et résistances. Donc, lorsque je le charge, automatiquement, ma valeur, ici Total, est encadrée, et je retrouve donc le support majeur et la résistance également. Lorsqu'on souhaite investir, donc, il est important de mettre en place des stops de protection. Donc, là, on commence à rentrer un petit peu dans le monnaie management. Il existe plusieurs stops de protection. Le premier stop, c'est un stop initial. On définit un stop qui va être en dessous, donc, de la valeur, et qui va permettre, donc, de protéger de manière fixe vos investissements. Pour cela, vous avez un indicateur qui a été mis au point, que vous retrouvez très simplement dans la gestion des indicateurs, ici. On l'ajoute. Donc, le chercher. Il s'appelle tout simplement stop de protection. Voilà. Stop de protection optimale. On l'ajoute. Et on valide. Donc, automatiquement, il vous met, ici, en place, un stop de protection que vous voyez, donc, tracé. Alors, après, vous pouvez zoomer. Rappel, vous avez cette double flèche qui vous permet de restaurer le graphique dans sa version initiale. Puis, après, vous pouvez zoomer ou dézoomer. Donc, vous retrouvez un stop, ici, donc, sur une position acheteuse. Stop acheteur optimal avec le tarif et également le stop en points, en pourcentage. Mais, on peut avoir envie d'investir à la baisse, donc, sur une position en vente à découvert. Donc, pour cela, vous avez un assistant visuel, ici, qu'il s'est mis en place une petite fenêtre. Il vous suffit de cliquer dessus pour avoir le stop, cette fois-ci, vendeur optimal. Et puis, vous pouvez également le supprimer ponctuellement. Il en est de même pour les supports et résistances. Vous pouvez les afficher ou les enlever lorsque vous les avez mis en place et que vous avez besoin de voir plus clairement la partie graphique. Donc, premier stop, le stop initial. Ensuite, vous avez également le stop sur point mort. Alors, définissons le point mort. De quoi s'agit-il ? Qui ne... Est-ce que tout le monde sait ? Donc, répondez-moi par la petite fenêtre de chat ce qu'est le point mort. Savoir simplement si... Voilà. Oui, oui. Petit point d'interrogation. Non. Non. Alors, le point mort, c'est extrêmement intéressant et important. C'est le moment où l'opération que vous avez prise devient rentable. Ou plutôt, où vous ne perdez rien. C'est-à-dire, lorsque vous achetez, vous avez des frais de broker. Donc, le point mort, c'est le moment où la valeur a suffisamment monté pour rembourser les frais de broker et où vous êtes à zéro. D'accord ? Donc, c'est effectivement l'équilibre qui vous permet... Enfin, l'équilibre une fois que vous avez remboursé remboursé. Si vous vendez la position, donc sur une position acheteuse, vous l'achetez, vous avez remboursé les frais de broker, vous la vendez, vous êtes à zéro. Vous ne gagnez rien, mais vous ne perdez rien. Donc, c'est le deuxième stop qui peut être ajusté. Premier, un stop initial. Deuxième, un stop sur point mort. Et ensuite, le troisième type de stop, ce sont donc des stops glissants. C'est-à-dire que vous le définissez en pourcentage et il va suivre la valeur tout au long de son évolution. Alors, j'ai une question. Donc, le risque management, on va en parler après. Effectivement, il détermine aussi des stops. D'accord ? Au niveau du risque variable, donc du money management, premier thème maintenant abordé, on détermine le montant de la valeur, le prix d'entrée, le stop et la cible. Et on va calculer le niveau, le ratio, risque, reward, donc gain espéré sur les pertes, et on décide de rentrer ou non en position. C'est-à-dire que si vous avez à le calculer, maintenant, ça va être assez long, fastidieux, il va falloir un crayon, un papier, il va falloir faire tous ces calculs. On a vu que ici, vous aviez une méthode, une stratégie qui vous permet de définir un point d'entrée. A priori, sur Total, si on suit notre stratégie, notre méthode de travail, on va pouvoir se positionner sur la valeur. On est en train de découvrir que ce n'est pas forcément suffisant, qu'il y a d'autres éléments à prendre en compte, c'est le money management. Donc, pour ça, vous avez l'assistant de money management qui a été créé, mis en place dans Wallmaster XE pour vraiment vous faciliter le travail. Vous allez voir, c'est un outil formidable. pour y accéder, très simple, vous cliquez sur la baguette magique ici. Apparaît cette petite fenêtre. Vous avez ici assistant de money management. On le sélectionne, on l'ajoute et on valide. vous aurez remarqué à ce moment-là que vous avez l'apparition d'une petite calculette ici. On vient maintenant le sélectionner et vous avez cette fenêtre qui apparaît. Donc, l'idée maintenant va être de découvrir les outils qui sont intégrés dedans pour vous permettre vraiment de décider si, in fine, on va réellement se positionner sur la valeur et on confirme cette indication d'achat. Est-ce que, au niveau de votre money management, donc, en finale, votre méthode complète vous permet de vous positionner sur cette valeur. On a ici la première opération à décider, c'est de savoir s'il s'agit d'un achat ou d'une vente. Donc, on est bien sur une position d'achat, on reste coché achat. Ensuite, vous avez la possibilité de rentrer le prix unitaire. Donc, d'office se met le prix unitaire actuel. Maintenant, vous pouvez également décider de le modifier. Ensuite, vous rentrez le nombre de titres. Donc, ici, deux possibilités ou bien vous connaissez déjà le nombre de titres à rentrer et vous le mettez. Par exemple, donc, 10 titres ou bien alors vous dites eh bien je souhaite investir 5000 euros de capital. Bon, super, mais je souhaite maintenant savoir combien de titres ça fait exactement. Donc, je rentre le capital, je clique sur la calculette et il me calcule automatiquement le nombre de titres à investir. donc, cela vous donne le tarif total en incluant les frais. Donc, ici, les frais qui peuvent être rentrés manuellement grâce au cadenas. Donc, là, vous rentrez les frais 10 par exemple et puis on continue ou bien alors vous les faites calculer automatiquement. Vous avez ici cette petite clé, vous cliquez dessus et là, vous définissez donc le type de frais que vous avez en fonction de votre broker. Est-ce que tout le monde me suit ? Est-ce qu'il y a déjà des questions avant que je poursuive donc sur votre stratégie et sur la clé de cet outil avec le Risk Reward ? Très bien, super. J'ai vu qu'il y a parfois certaines questions qui sont plus personnelles. Je répondrai bien entendu à toutes les questions générales et n'hésitez pas après le webinaire à nous appeler pour tout ce qui est questions d'ordre plus personnel. Continuons donc au niveau de votre Money Management. Ici, donc vraiment la clé de cet outil. une fois qu'on a défini le tarif unitaire, le nombre de titres, les frais, vous voyez également automatiquement calculer votre point mort. Donc point mort, point à partir duquel vous n'avez encore rien gagné mais vous n'avez rien perdu. C'est-à-dire qu'actuellement le cours est à 51,92. Si je me positionne à 51,97, j'ai rentabilisé, enfin je je ne perds rien si je clôture. Maintenant, définissons notre objectif et notre stop. Alors pour ça, on a vu tout à l'heure, je décale mon assistant, je remets mon chart expert. on peut se dire que sur total, sur cette position, on va positionner notre cible, notre objectif sur la résistance. Donc ici, on voit automatiquement que la résistance est à 53,08. donc on vient rentrer ici, 0,8. Et ensuite, donc notre stop, on peut se dire qu'on le met par exemple sur la moyenne mobile ici. Donc à ce moment-là, la moyenne mobile qui a 50,47 à peu près. Voilà. Et là, donc, vous voyez automatiquement de tracer votre objectif et votre stop. Ensuite, deux possibilités avant d'en arriver à la conclusion. Vous avez la possibilité de placer objectif et stop sous alerte pour être averti lorsque l'objectif ou votre stop sont atteints. Vous avez également la possibilité d'intégrer l'objectif et le stop à une position que vous rentrez dans votre portefeuille au moment où vous allez valider ici. Pour ça, vous cliquez sur portefeuille, vous rentrez la date d'opération, le type de règlement, pour éventuellement mettre une remarque et vous validez. La conclusion ici, c'est que votre risque reward, autrement dit, les gains espérés sur les pertes, sont trop faibles. En fait, vous êtes ici, c'est le chiffre ici qui est extrêmement important, 0,74. 4,14. Le risk reward, pour qu'il soit intéressant, pour que la position que vous preniez soit intéressante et surtout que vous ayez un potentiel intéressant pour réussir derrière, il faut que lorsque vous preniez une position, que votre position vous permette de gagner au moins deux fois plus que ce que vous risquez de perdre. Donc, vous ne devez jamais prendre des positions avec un ratio gains espérés sur pertes inférieur à 2. Ici, on est à 0,74. C'est-à-dire que vous avez plus de chances de perdre que de gagner. Donc, en résumé, on a total, on a une nouvelle position. A priori, le timing est bon pour intervenir. Le marché est bien dominé par les acheteurs mais on va plutôt passer à côté de cette position. Donc, je ne valide pas et je m'en vais. Est-ce que vous avez bien compris, on va bien entendu prendre un autre exemple, mais le cheminement et surtout l'importance du monnaie management pour obtenir une méthode correcte et surtout pour vous positionner au mieux sur le marché. N'hésitez pas si vous avez besoin, un oui, un non, éventuellement une question plus précise. On va maintenant, voilà, effectivement, il faut donc bien être au-dessus de deux. on va reprendre un exemple pour pouvoir bien comprendre, bien rentrer dans le monnaie management que vous puissiez donc vous l'approprier, rentrer dedans, le comprendre et pouvoir le remettre ensuite en place. Prenons maintenant par exemple Technip. même cas de figure que tout à l'heure, encore mieux d'ailleurs puisque nous avons donc, c'est une nouvelle position, on est en début de force, le timing semble bon pour intervenir et ici le marché est bien dominé par les acheteurs, on est en plus plus et non pas en plus, donc c'est a priori une situation qui paraît encore mieux que la première. On a ici donc notre support qui est ici. On ouvre l'assistant de monnaie management. On a le tarif donc ici on est encore sur une position d'achat pourquoi on est vraiment sur une tendance aussi à une nouvelle position à la hausse. Donc on reste bien en achat, on reste par exemple sur une position à 5000, on vient ici rappel cette petite calculette fantastique qui convertit le montant en nombre de titres, 63 titres, l'investissement est donc de 5026 et nos frais qui sont calculés ici. on peut donc mettre tout à l'heure on a mis le stop sur la moyenne mobile. On peut par exemple mettre son stop ici sur le support donc à 77,24 ça c'est pour notre stop et puis notre objectif alors là c'est un cas de figure assez intéressant vous avez ici une résistance donc qui est à 82,42 mais si on analyse un peu mieux la valeur donc on se rend compte qu'ici il y a eu un bon gap ici donc par rapport à ce support on peut augmenter la résistance pour essayer d'aller taper ici donc aux alentours de 90 on peut mettre 90,01 voilà et donc vous voyez ici votre stop de protection et votre cible qui vient de se mettre en place idem donc votre point mort qui s'est affiché ici qui est à 79,86 pour rappel donc j'achète ma valeur à 79,79 lorsque j'aurai atteint 79,86 à ce moment là je n'aurai rien perdu rien gagné peut-on changer les critères de stop en fonction des risques que nous sommes disposés à prendre et comment fait-on très simplement ici le stop vous avez bien vu que c'est moi qui le rentre donc ici je l'ai rentré à 77,24 parce que je l'ai placé sur donc je réaffiche mon support qui est juste en dessous qu'on voit très mal parce que maintenant il y a le stop alors je peux le rehausser un petit peu pour que vous le voyez je vais le mettre à 78 voilà en vert ici 77,24 c'est là dessus que j'appuie mon stop donc vous voyez là je l'ai remonté le stop après si vous voulez le mettre à 67 vous pouvez d'accord maintenant concrètement il faut qu'il s'appuie sur quelque chose et ici j'ai décidé de l'appuyer sur le support donc en l'occurrence vous avez la valeur qui s'affiche ici 77,24 tout à l'heure je l'ai appuyé sur la moyenne mobile donc vraiment pour répondre à la question qui m'est posée peut-on changer les critères du stop bien sûr vous l'adaptez vous rentrez la valeur que vous souhaitez rentrer notre objectif à 90,01 et maintenant le verdict donc le risk reward est excellent on est à 3,86 donc votre vos gains espérés sur les pertes ici vous annonce un retour excellent donc intéressant sur lequel vous pouvez donc c'est une position que l'on peut maintenant valider non seulement notre stratégie nous a donné un point d'entrée qui semble intéressant mais votre monnaie management confirme la position donc maintenant on peut placer notre alerte également le mettre dans le portefeuille comme ça ça fait un petit rappel et puis on valide la gestion donc ici s'affiche votre stop et votre objectif petit rappel au niveau des alertes dans votre market analyzer s'affichent deux cloches mais vous avez également la possibilité de paramétrer ces alertes et de les voir affichées à l'écran pour ça vous avez encore une fois un assistant visuel un petit outil que vous retrouvez avec la baguette magique on clique dessus alerte on l'ajoute on applique on valide pardon donc ici si je prends total rien sur la cloche très simplement on n'a pas mis d'alerte donc ici à l'inverse sur technip elle est en jaune on en a même deux on positionne le curseur dessus nombre d'alertes en cours 2 alerte sur cible niveau 90.01 alerte sur stop niveau 77.24 il suffit de lire c'est très simple en cliquant ici vous avez la possibilité d'éditer également les alertes prenons maintenant une valeur que nous souhaitons étudier en vente à découvert donc on clique sur la colonne il nous fait apparaître donc les valeurs en vente à découvert on a ici donc une valeur le grand qui semble être une nouvelle valeur à la baisse la force démarre on vous dit que le timing est bon pour intervenir et on a donc le marché qui est bien dominé par les vendeurs donc une configuration qui semble intéressante pour se positionner on vient d'atteindre une résistance donc a priori tout confirme effectivement donc une position une nouvelle position on clique sur notre assistant de monnaie management et là première chose à penser donc on va sélectionner vente tout s'inverse le stop en haut la cible en bas on vient placer donc notre stop vous le voyez il se place automatiquement d'ailleurs sur le support donc à 45 95 non pardon à 47 72 et maintenant on va pouvoir placer notre cible donc par exemple sur le support qui se trouve ici voilà donc alors pardon j'ai pas rentré le nombre de titres voilà on calcule donc 108 titres pour un investissement de 5000 euros votre point mort et ici vous avez donc un risk reward qui est excellent 2,89 donc encore une fois en rappel évitez surtout d'investir avec un risk reward un ratio risk reward pardon inférieur à 2 plus on débute plus il est important d'augmenter ou intéressant en tout cas enfin opportun d'augmenter le ratio risk reward forcément si on débute on fera davantage d'erreurs au niveau de l'analyse technique le marché vous pardonnera davantage si vous prenez un ratio risk reward un peu plus élevé ce qui vous laisse donc plus de marge nous allons clôturer cette partie monnaie management pour laisser place au risque management donc un outil également qui vient de sortir chez Walldata qui vient d'être mis au point est-ce que tout le monde a bien compris le monnaie management et surtout 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 l'importance du monnaie management dans votre méthode oui non éventuellement ceux qui ont veulent revenir sur un point c'est le moment après je clôture donc cette partie monnaie management ok oui super parfait donc je ferme et je vais même donc supprimer le stop on n'en a plus besoin et l'assistant de monnaie management le risque management maintenant donc repose sur le risque fixe c'est à dire que on détermine la perte maximum le prix d'entrée le stop la cible et on calcule donc la taille optimale en fonction du stop la décision de se positionner de prendre position ou non dépend quand même du risque et reward donc qui va être toujours inclus et étudié mais l'objectif ici est vraiment de calculer sa position optimale c'est à dire à l'inverse du monnaie management où on décide d'investir une somme et on regarde si le risque reward est bon ici pour le risque management on définit objectif et stop et en fonction du stop on va définir la taille optimale à prendre pour cela donc vous retournez dans les assistants visuels et on va aller rechercher le risque management on l'ajoute de la même façon on le sélectionne on l'ajoute et on valide vous le voyez donc apparaître ici on clique dessus et vous avez ici donc un fonctionnement qui est bien différent on va voir pourquoi avec qui inclut trois modes de calcul le cash futur et forex donc dans le cadre d'une action comme ici par exemple le grand notre cours d'ouverture 46 155 jusque là pas de grand changement on va ici définir un objectif donc là de la même façon je reprends vous avez votre stratégie ici avec le WTI qui vous donne un point d'entrée je reviens pas dessus un bon timing d'intervention une confirmation de la pression ce sont bien les acheteurs qui dominent les vendeurs excusez moi qui dominent le marché donc a priori notre stratégie correspond est importante pour se positionner on fixe notre objectif ici sur notre support à 41 46 et notre stop à 47 75 donc sur la résistance avant d'aller plus loin et j'aurais peut-être dû le faire avant d'ailleurs il est important donc vous rentrez le capital de votre enfin votre propre capital en fait tout simplement vous définissez la devise de votre compte et ensuite le risque que vous acceptez de prendre plus le risque est important plus il sera compliqué de se relever en cas d'échec tant que le marché se porte bien que ça va à peu près dans le sens général tout se passe bien le jour où il y a un retournement brutal du marché si vous avez mis un risque trop important vous risquez de ne jamais vous relever donc surtout mettre un risque qui n'est pas trop important ensuite donc ici vous pouvez vérifier le ratio gain-risque d'accord qui ici est à 2,94 d'accord donc qui est bon pour se positionner a priori et maintenant donc qui est même très bon pour se positionner puisqu'il est supérieur à 2 ça rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure alors je réponds simplement à une question on n'est pas encore aux devises donc il n'y a pas de dollars pour le moment alors à moins que votre compte soit en dollars et que vous soyez sur des valeurs en dollars vous pouvez effectivement changer les données mais là on est sur des actions donc on verra le forex juste après on prendra un exemple pour vraiment étudier tous les cas pourquoi 0,25 donc on considère qu'une perte autorisée donc au niveau du risque que vous pouvez prendre est entre 0,25 et 0,5 de votre capital donc ça c'est en ce qui concerne la question du risque qui se trouve ici donc on essaiera de rester entre 0,25 et 0,5 du capital tout simplement pourquoi ? pour éviter de prendre trop de risques comme je l'expliquais lorsqu'on prend entre 0,25 et 0,5 et bien on peut se permettre les plus grands traders ne gagnent pas forcément plus de 1 trade sur 2 mais la mise en place du risque management donc du calcul optimal des positions et du monnaie management donc de la protection de vos investissements donc inclure ça dans sa méthode permet ensuite de ne pas perdre énormément lorsqu'on perd mais en tout cas de gagner beaucoup lorsqu'on gagne le ratio risk reward donc je rappelle je l'expliquais tout à l'heure c'est le gain espéré sur les pertes je réponds en question avant d'aller plus loin je n'ai pas l'assistant risk management j'explique tout à l'heure comment le mettre en place donc je continue on a défini donc le capital la devise du compte le risque toléré donc entre 0,25 et 0,5% du capital à ce moment là se calcule la perte acceptée qui est ici de 125 euros on a ici le cours d'ouverture l'objectif et le stop de protection que l'on retrouve ici au niveau graphique on a ici un gain unitaire de 4,69 et une perte unitaire de 1,59 donc quelle est la taille optimale à prendre pour ne pas dépasser les 125 donc ici elle est de 78 titres donc on peut prendre une position optimiser sa position c'est prendre ici 78 titres donc de le grand est-ce que la notion de risque management ici est bien compris on va étudier quelques autres exemples donc donc ici tout est bon enfin le ratio gain risque est ok on est supérieur à 2 donc on décide de prendre 78 titres là dessus on valide et ensuite donc on me pose la question peut-on mettre en place des alertes bien sûr vous avez votre objectif votre stop et maintenant il vous suffit de cliquer sur les petites cloches qui sont ici vous voyez cliquez sur la cloche pour placer une alerte je clique dessus et votre alerte est mise en place pourquoi 78 titres alors je réexplique parce que c'est vraiment l'essentiel de ce petit module risque management on a ici on rentre le cours d'ouverture on rentre l'objectif et on rentre le stop on définit notre capital on définit également le risque à ne pas dépasser automatiquement ça vous génère la perte acceptée donc la perte maximale acceptée sur la position qu'on prendra vous avez ensuite donc le gain et la perte unitaire l'objectif du risque management c'est de définir la taille optimale en fonction de la perte maximale sur la perte unitaire c'est à dire combien de positions peut-on prendre lorsqu'on sait qu'avec une position on perd un 59 combien de positions peut-on prendre pour éviter de perdre 125 d'accord et là automatiquement il vous génère donc la position optimale à prendre qui est ici de 78 titres en ce qui concerne les alertes donc bien entendu tout ce qui concerne le money management elles sont gratuites et paramétrables donc SMS mail fenêtre pop-up ou son de manière très simple et sans frais je referme ça étudions maintenant donc une position sur les futurs donc on va prendre le futur du cac on voit ici qu'on première chose que l'on peut remarquer c'est que le futur a pas mal augmenté et que là on arrive donc sur une résistance donc on peut ici se dire par exemple que l'on va se positionner à la baisse donc on n'est pas dans un cas de figure d'une analyse précise je vous donne simplement ici l'exemple du mode de calcul et de la mise en place de votre risk management ce webinaire n'a pas pour objectif de vous donner de conseils d'achat ni de vente je le précise quand même donc ici on sélectionne le mode de calcul donc sur les futurs l'objectif va être de définir le nombre de contrats que l'on va pouvoir prendre sur les futurs donc on va avoir un objectif par exemple autour de 4500 alors je vais juste fermer ça pour vous montrer pourquoi voilà donc 4498 même donc à peu près ou 4500 à peu près sur sur le support ici donc risk management on rentre un objectif à 4500 un stop sur donc la résistance qui se trouve ici si je remets 4598 ici 4500 vous avez ici votre gain risk reward qui est affiché ici et vous avez ensuite ici donc pardon excusez-moi 4500 4598 et donc là a priori ça ne nous permet pas donc on peut descendre un petit peu le voilà et là on rentre le nombre de points qui est de 10 sur le futur du CAC 40 et donc a priori on peut prendre donc deux contrats ensuite pour finir donc avec un exemple sur le forex alors là il va nous falloir charger la liste du forex vous allez comprendre pourquoi parce qu'il y a deux petites manips à faire donc forex sélection je valide je reprends mon risk management on va prendre cette paire là et donc là il y a simplement une petite subtilité à prendre en compte c'est que donc on a notre compte qui est en euros capital qui est à 50 000 on définit le risque à 0,25 on a donc ici la perte maximale autorisée il est important donc de définir une conversion en devise du compte sur le forex donc notre compte est en euros on est sur le GBPUSD donc on va ici prendre la devise euro GBP qui est ici et prendre donc son cours qui a 0,80,84 ensuite on rentre donc l'objectif rappelons ici que donc sur le forex on travaille en lot et couramment ce sont des lots donc de 100 000 on fixe notre objectif donc sur une position ici qui serait plutôt à la hausse donc un objectif par exemple à 1,69 96 et puis un stop de protection donc à 1,67 par exemple 67 29 voilà donc là vous avez un bon ratio et vous êtes à 0 70 lots donc ce qui correspond tout simplement à 70 000 est-ce que c'est bien compris au niveau donc de l'utilisation et surtout de l'adaptation en fonction donc des actions futures ou forex oui oui tout à fait donc au niveau du capital vous le rentrez une fois et après à chaque fois que vous ouvrez effectivement il le prend en compte il n'y a pas besoin de le modifier vous le faites une bonne fois pour toutes d'accord donc vraiment ici monnaie management qui est important à mettre en place dans votre méthode de travail et le risque management qui vous permet ici donc de calculer la taille optimale à prendre pour un rendement optimal alors on m'a posé la question tout à l'heure comment accéder comment installer le module monnaie management et le risque management donc très simplement vous avez pour tous ceux qui ont la méthode divergence pro le module monnaie management est directement inclus dans wallmaster pour le retrouver il suffit d'aller sur la baguette magique et vous le retrouvez ici comme je vous l'ai dit tout à l'heure assistant de monnaie management vous l'ajoutez il en va de même pour le risque management une fois que vous l'avez téléchargé sur la textore la textore je vous rappelle vous allez dans communaux